La mobilité gaz constitue un des principaux relais de croissance pour la filière gazière et donc pour les gestionnaires de réseau. GRT Gaz collabore avec la FGNV pour animer la filière et accompagner son développement. L'opérateur gazier contribue au développement du réseau de stations d'habitaillement et s'implique dans le GNL pour la filière maritime. Reportage Alors ce qu'il faut savoir c'est que le gaz est en train de vivre une nouvelle révolution puisqu'il est en train de se verdir. Une étude de l'ADEME vient de montrer qu'un futur dans lequel toute la consommation de la France à l'horizon 2050 serait faite avec du gaz vert est quelque chose de techniquement et d'économiquement tout à fait envisageable. Dans ce contexte, le verdissement du gaz est une excellente nouvelle pour le secteur des transports puisqu'il va permettre de décarboner ce secteur et en particulier le segment des poids lourds où il est quasiment la seule solution techniquement possible. D'ailleurs, le président Macron vient récemment d'indiquer que le GNV était l'outil privilégié de la transition énergétique pour les transports, notamment les poids lourds. Le GNV, c'est aussi des enjeux économiques importants, notamment pour les transporteurs qui ont bien compris que le GNV et le bio-GNV étaient un facteur de différenciation économique en termes de compétitivité et aussi de différenciation environnementale. GRT-Gaz travaille avec l'association française du GNV dans le cadre de l'animation de la filière. Il s'agit de construire une feuille de route qui rassemble tous les acteurs de la filière pour donner des perspectives de développement. L'objectif de l'association française du GNV en termes de développement de véhicules à 2030 c'est 30% du parc poids lourd converti au GNC et au GNL. Ce déploiement massif du GNV pour le véhicule lourd nécessiterait une infrastructure de l'ordre de 2000 points d'avitaillement GNC et GNL. Mais nous sommes aussi aux côtés de tous les acteurs qui souhaitent développer le réseau de stations GNV pour les accompagner dans leurs démarches et les conseiller. Enfin, au travers de notre filiale LNJ, nous nous préoccupons du développement du GNL dans la filière maritime. Sous-titrage ST' 501